Donc l'OTAN, la cyber-OTAN, ce n'est pas encore pour demain, probablement pas. Un dernier tour de questions, notamment un thème qui a été déjà repris par la table ronde précédente, l'Iran. Vous avez, votre agence a publié une description candide par rapport aux efforts de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Comment avez-vous pu publier ce rapport et la différence justement de ton de ce rapport par rapport aux autres ? Eh bien, c'est une histoire très compliquée et qui date depuis un grand nombre d'années. Mais pour essayer de le réduire, l'Iran a signé le traité de non-prolifération et il y a un système de ratification entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc nous pouvons vérifier un certain nombre de choses et qu'ils n'utilisent pas les installations pour des besoins autres que civils. Mais ce n'est que 50% et après il y a les activités de l'ombre. Et nous ne connaissons pas les activités de l'ombre et nous n'avons pas pleinement connaissance de toutes leurs activités de l'ombre. Il y a un certain nombre d'indications qui nous permettent de penser, voire des informations qui visent à prouver que l'Iran s'est engagé dans un certain nombre d'activités qui va dans le sens du développement d'explosifs nucléaires ou de têtes nucléaires. Nous avons essayé de faire des doubles vérifications, triple vérifications, mais étant donné que nous n'avons pas l'accès à ces sites, nous ne pouvons pas dire avec une certitude à 100% de quoi il s'agit, de quoi ils relèvent. Mais nous avons un certain nombre de craintes fondées. Et à un moment donné, il est temps pour nous d'attirer l'attention du monde sur nos propres craintes. L'Agence internationale de l'énergie atomique a un seul objectif, nous devons éviter la prolifération des armes nucléaires. Et si pour cela, il faut fournir des informations qui indiquent qu'il y a un certain risque de prolifération, alors nous avons dit qu'il faut pouvoir diffuser ce type d'informations. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait.